Bonjour à tous, aujourd'hui un pas à pas sur une étude en mi mineur de Francisco Tarrega. La première chose à travailler sera la main droite, qui fait tout le temps la même chose tout le long du morceau, ou presque, avec quelques petites variations. Donc elle fera toujours pouce annulaire, majeur, index, annulaire, majeur, index, annulaire, majeur, index, et on répète pouce annulaire, majeur, index, annulaire, majeur, index, annulaire, majeur, index. Donc vous pouvez déjà vous entraîner sur un accord de mi mineur, donc sixième corde à vide et les trois cordes aigus à vide, en répétant ce mouvement-là et en faisant bien attention à ne pas éteindre la basse mi. Donc la première mesure du morceau est un accord de mi mineur. Jouez encore David, donc avec sixième, troisième, deuxième et première corde, mi, sol, si, mi. Sur le deuxième temps, je vais placer un sol aigu qu'à ce 3, alors c'est important de le placer avec le quatrième doigt pour pouvoir anticiper la position de l'accord suivant, qui sera un la mineur 7. Donc ma première mesure donne ça. Donc je joue les deux mi aiguës ensemble, et ensuite les deux cordes 2 et 3, si et sol. Et là, je pose mon petit doigt, donc mon quatrième doigt, sur le sol. Donc l'accord suivant, la mineur 7, le quatrième doigt que j'avais posé sur le sol, casse trois premières cordes, je le laisse poser, et je place premier et deuxième doigt, respectivement, sur do et la, casse une corde 2, casse deux cordes 3. Donc la mesure suivante, ça me donne... Sur le premier temps, j'ai sol aigu, sur les deux temps d'après, j'ai fa dièse, donc c'est mon sol qui recule d'une case, et je prends donc mon troisième doigt, ça me paraît plus simple. Et donc il y a deux fois l'arpège avec fa dièse. Donc si j'enchaîne les deux premières mesures, mi mineur, la mineur 7, le sol, quatrième doigt, la mineur 7, la mineur 6, encore une fois, La mesure suivante, 6-7, donc là je vais barrer ma case 2, au moins sur les cinq cordes, ceux qui ont plus facile à barrer les 6 peuvent aussi, même si ici ce n'est pas utile. Donc sur les cinq cordes, mon petit doigt, cette fois-ci, donc mon quatrième doigt, va se retrouver en case 5, sur un la aigu, et mon troisième doigt en case 4, corde 2, sur un ré dièse. Donc sur le premier temps, ça donne... Ensuite, deuxième temps, je remplace le la par un sol, et troisième temps par un fa dièse. Mon barré reste en position tout le long de cet accord. Donc si j'enchaîne tout ça, La, Sol, fa dièse. Donc depuis le début, ça donnerait... Donc je prépare ma main à jouer le quatrième doigt. Si je pose ma main ici, il y a très peu de chances que j'arrive à jouer le sol aigu en temps voulu. Donc je prépare ma main. Le barré. Sol, fa dièse. Encore une fois. La mesure suivante, je vais venir prendre appui avec mon index sur la case 5, un la, pour frapper tout de suite le si avec mon troisième doigt. En même temps que je joue la basse mi. Et mon schéma reste le même, ici l'arpège. Donc La, Si, très rapidement. Et après, au même rythme qu'avant, je fais mon arpèche. Donc si je joue maintenant mes quatre mesures, donc attention à... Plus vous anticipez, mieux vous préparerez vos positions d'accord. Donc depuis le début. Profitez-en. Sur certaines partitions, c'est vraiment marqué précisément où on peut faire vibrer les notes. Essayez de le faire aussi un peu à l'instinct. Voilà, dès que vous sentez que vous pouvez faire un petit vibrato sur une note, n'hésitez pas à le faire. Donc les quatre mesures suivantes, ce sont les mêmes que les trois premières. Seule la quatrième change. Donc ça donne sur la quatrième, les deux mi extrêmes, des deux cordes à vide, suivies des trois petites cordes. Sol, Si. Donc ça fait 1, 2, 3. Donc si maintenant je joue toute cette première partie une fois, sur la partition, allez, deux fois, donc ça donne ça. 5, 3, 4, 3. Donc ça donne la plus à la fin. 2, 3. C'est pas la fin. Vous voyez, à la fin de la première partie, j'ai fait un petit ralenti. Moi, j'aime bien laisser un petit peu libre l'interprétation. Donc, si vous le sentez, vous pouvez ralentir. Si vous ne le sentez pas, vous pouvez ne pas le faire. Donc, la deuxième partie est composée de quatre nouvelles mesures et quatre mesures qu'on a déjà vues dans la première. Donc, les quatre nouvelles mesures. La première mesure de la partie B. On reprend l'arpège de Mi mineur. Sur la première mesure du morceau, on jouait le G avec le quatrième doigt pour anticiper la position d'accord suivant. Maintenant, on va le jouer avec le premier doigt parce que nous allons nous diriger vers la septième case. Donc, si je joue... Ça me fait un grand déplacement. Ça serait possible, mais là, on va faire autrement. Donc, premier doigt, une extension pour aller chercher le Si, septième case, corde une. Donc, ça donne Mi. Donc, les notes que je nomme, c'est vraiment les notes qui changent de l'arpège. Donc, toujours la note aiguë. Donc, ça donne Mi, Sol, et ce Si casse 7. Donc, Mi, Sol, Si. Et donc, vous voyez, si vous ne préparez pas assez le déplacement vers le Si, vous allez avoir une main toute recroquevillée et que vous risquez de le louper. Donc, dès que je suis sur Sol, j'anticipe et je vais chercher... J'essaye, en tout cas, le plus loin possible. Voilà. Ceux qui ont des petites mains, faites ce que vous pouvez et vous allez sur la case 7. Donc, ça donne Mi, Sol, et Si. Donc, la mesure suivante est en La mineure. Donc, on commence par un barré casse 5 en posant ici le Si casse 7 sur la première corde. Donc, je barre mes trois petites cordes et je joue la basse La en même temps que Si. Je libère le La qui se trouve sous le barré et je vais chercher le Do casse 8 tout en jouant le même arpège. Donc, si maintenant j'enchaîne ces deux mesures, donc, Mi, Sol, Si, De nouveau le Si sur l'accord de La mineure, le La et le Do. Donc, Mi, Sol, Si, Si, La, Do. Quand je joue la note Si sur l'accord de La mineure, il y a deux doigtés possibles. Soit je garde le petit doigt, donc le quatrième doigt qui était sur la case 7 sur ma mesure précédente et je barre. Soit j'anticipe mon déplacement vers Do, auquel cas je change le quatrième doigt pour le troisième et ma main est déjà en extension pour être sûr d'attraper le Do ici. Je joue les deux versions. Là, je laisse poser le Si et j'étire vers Do. Deuxième version. Donc, la mesure suivante en Ré 7. Donc, je commence par l'accord de Ré 7. Donc, Ré, La, Do, Fa dièse, Avis, Deux, Un, Deux. Je vais travailler avec mon quatrième doigt sur le Sol. Donc, ça va faire Fa dièse, Sol. Et là, je vais déplacer ma main en case 5, 3, 5. Donc, La, Ré, Do. En laissant résonné ma basse. Donc, je vais essayer de ne pas gêner la résonance de ma basse quand je me déplace pour essayer de la laisser mourir toute seule. Donc, Fa dièse, Sol, j'anticipe et je me déplace. Donc, si je joue les trois premières mesures de la partie B, La quatrième mesure de cette partie. Donc là, il y aura une extension un petit peu solide à faire qui sera la même qu'ici, 3, 7. Sauf que là, la case 3, cette fois-ci, ça sera le Sol, mais grave, sur la sixième corde. Donc, ça donne ça. Donc, la basse Sol reste en position. Ici, je vais chercher un La case 5, un Sol case 3 et le Si case 7. Quand je vais chercher le Si case 7 pour ne pas étouffer mes cordes à vide, il va falloir que j'aille bien chercher une ouverture ici. Donc, chacun, suivant la taille qu'il fait, chacun sa morphologie. Donc, on s'adapte. Donc, ça donne La, Sol, Si. Voilà. Alors là, j'exagère peut-être un peu le mouvement, c'est pour vous y faire penser. Alors, dans tous les cas, il faut mieux l'exagérer et être sûr de ne pas éteindre les notes plutôt qu'être fainéant, entre guillemets, et se retrouver avec des cordes qui ne résonnent pas. Donc, La, Sol, j'ouvre bien pour aller chercher le Si. Donc, si je joue maintenant ces quatre mesures, Mi, Sol, Si, que je décide de laisser en position ou non, La, Do, Ré, Set, donc Fa dièse aiguë, Sol aiguë, et la nouvelle mesure qu'on vient de voir. Donc, je termine la troisième mesure par ce doigté. Mon petit doigt va rester en place pour jouer la mesure en Sol. Donc, pour terminer cette deuxième partie, on revient sur les quatre mesures du départ. Au lieu de terminer par Mi, donc par les deux Mi cordes à vide et les trois petites cordes aiguës à vide, on va faire le même mouvement main droite, sauf que, main gauche, nous allons aller chercher les harmoniques case 12 sur les trois cordes aiguës. Donc, ça donne... Donc, l'harmonique, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment venir effleurer les cordes. Si j'appuie dessus, mes notes ne résonneront pas. Une fois que j'ai joué mon harmonique, ou mes harmoniques, je peux enlever la main le son continue. Et la deuxième fois, c'est presque pareil, sauf qu'il y a un arpège avant de jouer les harmoniques. Et donc, maintenant, je vais vous jouer la partie B avec les deux fins différentes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada